Communiqué de presse, réunion du comité de politique monétaire de la BCEAO. Le comité de politique monétaire de la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest a tenu le mercredi 6 décembre 2017 sa quatrième réunion ordinaire au titre de l'année 2017 dans les locaux du siège de la BCEAO à Dakar, en République du Sénégal, sous la présidence de M. Thiemoko Mellie-Kone, gouverneur de la Banque centrale, son président statutaire. Le comité a passé en revue les principales évolutions de la conjoncture économique internationale et régionale au cours de la période récente, ainsi que les facteurs de risque pouvant peser sur les perspectives à moyen terme de stabilité des prix et de croissance économique de l'Union. Sur le plan international, le comité a relevé que l'activité économique à l'échelle mondiale sera fermée au troisième trimestre 2017, sous l'effet notamment de la bonne orientation de la croissance aux États-Unis, dans la zone euro et dans certains pays émergents. Selon les perspectives économiques du FMI, publié en octobre 2017, la production mondiale devrait s'inscrire en hausse de 3,6% en 2017, à près de 3,2% en 2016. Les cours des principales matières premières exportées par les pays de l'Union ont connu des évolutions contrastées au cours du troisième trimestre 2017. Les cours de l'huile de palmiste, du pétrole, du café, de l'or et du cacao ont augmenté, alors que ceux du coton, de la noix de cajou, du caoutchouc et de l'huile de palme se sont repliés. Examinant la situation économique dans l'Union, le comité a constaté le maintien du dynamisme de l'activité économique au troisième trimestre de l'année 2017. Le taux de croissance du produit intérieur brut de l'Union, en glissement annuel, est ressorti à 6,4%, porté essentiellement par la vigueur de la demande intérieure, contre 6,5% le trimestre précédent. Pour l'ensemble de l'année 2017, la croissance économique de l'Union est attendue à 6,7%, après 6,6% en 2016 et 6,2% en 2015. Le comité de politique monétaire a noté que sur les neuf premiers mois de l'année 2017, le déficit budgétaire base engagement, donc compris, est ressorti à 3,5% du PIB, contre 2,8% un an auparavant. Pour l'ensemble de l'année 2017, ce déficit est attendu à 4,5% du PIB, contre 4,3% en 2016, pour un objectif communautaire de 3% à l'horizon 2019. Dans ces conditions, les efforts de mobilisation des recettes fiscales et de rationalisation des dépenses publiques doivent être poursuivis. Le comité a relevé que le taux d'inflation en glissement annuel s'est établi à 1,2% au troisième trimestre 2017, après 0,1% le trimestre précédent. Cette évolution du niveau général des prix s'explique par la progression des prix des produits alimentaires à la suite d'un approvisionnement insuffisant des marchés en produits céréaliers locaux, en légumes et en produits de pêche. À l'horizon de 24 mois, le taux d'inflation en glissement annuel est projeté à 1,5% en phase avec l'objectif de stabilité des prix poursuivi par la Banque centrale. Le comité a noté que la masse monétaire dans l'Union s'est accrue de 11,3% en glissement annuel au troisième trimestre 2017, traduisant une consolidation des actifs extérieurs nets de 17,7% et une progression des créances intérieures de 10,8%. Le taux moyen trimestriel du marché monétaire s'est redressé, ressortant à 3,20% après 2,70% le trimestre précédent et 3,18% un an plus tôt. Au regard de ces évolutions, le comité de politique monétaire a décidé de maintenir inchangé le taux d'intérêt minimum de soumission aux opérations d'appel d'offres, d'injection de liquidités à 2,50% et le taux d'intérêt du guichet de prêts marginal à 4,50%. Le coefficient de réserve obligatoire applicable aux banques de l'Union demeure fixé à 3%. Fait à Dakar, le 6 décembre 2017, le président du comité de politique monétaire, Thiemoko Mélié-Khonne. Je vous remercie.